Il est 20h30, c'est l'heure de votre journal, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue, c'est Infosoir, tout de suite les titres de cette édition. Le groupe sino-européen Goshen High Tech choisit d'implanter sa gigafactory au Maroc, un investissement de près de 13 milliards de dirhams, pour parler de ce projet qui permettra la création de 17 000 emplois. Notre invitée est Alice Derri, directeur générale de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Et on reviendra également sur ce coup de filet antiterroriste. Le BCIJ a interpellé ce jeudi quatre individus partisans de l'organisation terroriste Daesh pour leur implication présumée dans la préparation de l'exécution de plans terroristes. Et on terminera avec un univers, celui de l'artiste Ahmed Hajjoubi, qui présente actuellement à la SoArt Gallery à Casablanca sa dernière exposition, « L'alchimie des contraires », un événement à découvrir dans le journal des arts, la chronique de Samir Hez. Ce sera la première gigafactory de la région Middle Eastern Africa. Le groupe sino-européen Goshen Hightech a choisi de s'implanter au Maroc. Un choix motivé par plusieurs facteurs, notamment la stabilité politique et économique du pays, le niveau de ses infrastructures et le nombre d'accords de libre-échange qui lient le Maroc avec l'Europe et les États-Unis. L'investissement de Goshen porte sur la réalisation d'un écosystème industriel complet de fabrication de batteries électriques à Kenitra pour un montant de 12,8 milliards de dirhams et qui permettra la création de 17 000 emplois. Les détails avec Jazel Hammari. Plus qu'une signature, c'est un pas de géant dans le domaine de la mobilité électrique. Cette convention d'investissement de près de 13 milliards de dirhams a été paraffée entre le Maroc et le groupe sino-européen Goshen Hightech en présence de Aziz Arnouch. Objectif, la réalisation d'une gigafactory de batteries électriques dès juin 2026. Cette première phase va s'inscrire dans une logique beaucoup plus importante puisqu'à terme, on va passer de 20 gigas jusqu'à 100 gigawattheures ici au Maroc. C'est important, ça sera l'unité la plus grande de la région. C'est la première au Maroc, la première en Afrique, la première dans la zone mid-list nord-africaine, mid-list africaine également et sans doute la plus grande dans le bassin euro-méditerranéen. L'écosystème industriel complet de fabrication de batteries électriques sera implanté à Kenitra de quoi permettre la création de 17 000 emplois directs, indirects et induits, dont 2300 à haute qualification. Sa majesté le roi Mohamed VI se distingue par sa vision stratégique qui a ouvert de nombreuses opportunités pour le pays. Depuis plus de 20 ans, le souverain a entrepris des décisions éclairées pour développer le domaine des énergies vertes et encourager le libre-échange, ce qui a créé un environnement propice aux affaires. Cette future gigafactory ambitionne de préserver des emplois dans le secteur de l'automobile, surtout avec la nouvelle réglementation de l'Union européenne à l'horizon 2035 pour une mobilité électrique. Leader international dans le secteur des batteries électriques Gauchen Hightech a déjà lancé 12 gigafactory ces deux dernières années pour notamment répondre à l'importante demande mondiale. Et on va bien évidemment continuer à parler de cette convention d'investissement stratégique avec notre invité, le directeur général de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Alice Derré, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà plus de détails sur le porteur et la consistance du projet qui vient d'être signé aujourd'hui ? Bonsoir et merci de m'avoir invité à prendre la parole sur ce beau sujet, cette belle réalisation qu'est cette convention d'investissement signée avec le groupe sino-européen Gauchen. Alors comme vous l'avez vu, cette convention a été signée par le gouvernement avec ce groupe, un groupe leader mondial dans la fabrication de batteries pour véhicules électriques, mais également de batteries de stockage stationnaire pour les projets d'énergie renouvelable. Et ce prospect, pardon, cet investisseur a un avantage conséquent puisqu'il a dans son capital et dans son actionnariat, un actionnaire de référence qui est le groupe Volkswagen, plus grand constructeur automobile européen, très impliqué justement sur les sujets d'électrification des flottes de véhicules. Alors le projet, c'est un montant d'investissement qui est colossal, c'est l'un des plus gros montants d'investissement industriel réalisé sur le continent africain. C'est une capacité dans cette première phase de 20 gigawattheures, c'est comme cela que l'on estime et que l'on évalue la taille des projets, et qui pourrait à terme atteindre près de 100 gigawattheures de capacité, ce qui en ferait la plus grande, comme l'a dit le ministre de l'Investissement dans son intervention. Donc de par sa taille, cet investissement est un méga investissement qui va drainer évidemment tout son écosystème, construire la batterie du début à la fin pour évidemment équiper à terme des véhicules fabriqués au Maroc et également équiper des véhicules aujourd'hui produits en Europe. Alors attirer ce client au Maroc n'a pas été une chose simple. Comment est-ce qu'est venu le choix du royaume pour ce groupe qui, il faut le souligner, à qui d'autres pays étrangers ont offert des avantages importants, notamment en termes de subventions ou encore de primes à l'investissement ? Je vous remercie pour cette question. Et vous avez vu dans l'intervention, dans la prise de parole du président de Goshen Hightech, la première prise de parole était la vision stratégique, la vision royale de Sa Majesté le roi Mohamed VI que Dieu l'assiste, qui permet à des investisseurs de cette taille de se projeter dans l'avenir. Et donc c'est cette stabilité, cette pertinence de la vision qui a convaincu le groupe Goshen de s'installer dans le royaume et de faire confiance au royaume pour son projet de gigafactory, pour ce premier projet de gigafactory en Afrique et au Moyen-Orient. Donc évidemment, cette stabilité a permis la création d'infrastructures de classe mondiale qui aujourd'hui sont nécessaires pour pouvoir exporter des produits de très haute valeur ajoutée comme ceux du groupe Goshen Hightech. Et évidemment, ce que vient chercher Goshen, c'est la qualité des ressources humaines. Vous l'avez rappelé, c'est près de 17 000 emplois qui seront créés grâce à ce projet, dont 2300 emplois à haute qualification. Goshen Hightech a été très clair dès le début. Ce qu'il voulait, c'est avoir accès à un bassin de talent, à un capital humain de grande qualité, puisque ce sont des produits de grande qualité qui sont fabriqués et de très haute technologie et qui ne peuvent être faits que grâce à la contribution de nos ressources humaines marocaines, dont nous sommes très fiers. Et le point qui est évidemment essentiel, c'est notre capacité au Maroc à produire des batteries décarbonées en utilisant nos énergies renouvelables. Et là encore, ça vient saluer la vision de notre souverain qui très tôt a permis le déploiement de quantités importantes d'énergie renouvelable, d'énergie verte à travers le Royaume. Mais aujourd'hui, c'est l'ensemble de ces arguments qui a convaincu le groupe Goshen de faire confiance au Maroc et d'engager un investissement colossal de près de 13 milliards de dirhams. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'importance de cet investissement au niveau continental, mais quelle est l'importance de ce projet et quel est son impact global et particulièrement sur le secteur de l'automobile ? Écoutez, c'est une nouvelle fois une très bonne question. L'importance de ce projet va au-delà même de la création des emplois directs, indirects et induits, imminents. Ça permet également de préserver des emplois de la filière. Comme vous le savez certainement, le Maroc aujourd'hui est l'un des principaux exportateurs de véhicules à destination de l'Europe qui a décidé dès l'horizon 2035 de basculer vers du véhicule électrique. Donc nos plateformes, nos constructeurs installés au Maroc n'auront pas le choix que de s'équiper en véhicules électriques et d'exporter des véhicules électriques s'ils veulent rester présents sur ce marché. Eh bien aujourd'hui, Goshen nous donne l'opportunité de fabriquer une batterie made in Morocco qui équiperait des véhicules made in Morocco. Le point qui est également à rappeler, c'est la valeur de cette batterie sur le véhicule exporté. Vous le savez que nous sommes engagés dans une stratégie d'intégration locale forte. Eh bien pour pouvoir continuer cette stratégie d'intégration locale, nous n'avons pas le choix que de développer, de produire localement nos propres batteries. La batterie d'un véhicule électrique correspond à pratiquement 40, voire parfois 60% de la valeur totale du véhicule. Donc vous imaginez le taux d'intégration locale des véhicules électriques prochainement produits au Maroc. Eh bien voilà, c'est grâce à cette batterie qu'on pourra pleinement continuer, poursuivre cette stratégie d'intégration locale. Le deuxième impact réel, c'est de pouvoir disposer de batteries stationnaires. Et donc c'est également ce que projette aujourd'hui de faire le groupe Goshen Hightech. Alice Dery, directeur général de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Merci pour toutes ces précisions et merci d'avoir répondu à notre invitation. On poursuit avec cette fois-ci la réunion hebdomadaire des membres du gouvernement. Un conseil axé en grande partie sur les préparatifs de Eid Al-Adha. Un exposé a dans ce sens été présenté par le ministre de l'Agriculture, Mohamed Sadiq. Et le point avec Eid Al-Utted. Eid Al-Adha est sur toutes les lèvres. Il s'est invité ce jeudi au conseil de gouvernement. L'occasion pour Mohamed Sadiq, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, de faire le point sur le marché à J-11 de la fête. Le ministère de Tutelle a établi une évaluation prévisionnelle précise de l'offre en concertation avec les professionnels. Monsieur le ministre nous assure que l'offre dépasse de loin la demande. Le ministère de l'Agriculture table en effet sur une offre totale de 7,8 millions de têtes, ovins et caprins compris, alors que la demande est estimée à 6 millions. 1 486 opérations de contrôle de fourrage et des instruments vétérinaires ont été effectuées au 31 mai 2024. Compte tenu de la sécheresse qui frappe notre pays, le gouvernement a ouvert la porte à l'importation des bêtes de manière exceptionnelle et temporaire afin d'augmenter l'offre et de préserver le cheptel national. Tous les moyens sont mis en œuvre pour assurer le bon déroulement de Eid al-Adha, une fête religieuse non négligeable pour le monde rural, puisqu'elle lui rapporte plus de 14 milliards de dirhams chaque année. Et à présent, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI à Claudia Chenbaum à l'occasion de son élection à la présidence des États-Unis du Mexique. Dans ce message, le souverain exprime ses voeux les meilleurs de plein succès dans l'exercice de ses hautes fonctions, tout en saluant la confiance placée en elle en tant que première femme présidente dans l'histoire des États-Unis du Mexique pour conduire ce pays ami afin de réaliser ses aspirations de prospérité et de progrès continu. À l'international, ce nouveau massacre, l'ONU a dénoncé la frappe israélienne qui a fait une quarantaine de morts dans une école de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens situés à Raza. L'attaque a fait au moins 40 morts, je vous le disais, selon le directeur du Bureau des médias de Raza et un responsable du ministère de la Santé de Raza, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a condamné la frappe dénonçant, je cite, un nouvel exemple terrifiant du prix payé par les civils. Fin de citation et selon son porte-parole. Retour à l'actualité nationale avec ce coup de filet antiterroriste. Le BCIJ a interpellé ce jeudi quatre individus partisans de l'organisation terroriste Daesh pour leur implication présumée dans la préparation de l'exécution de plans terroristes. Les suspects âgés de 21 à 41 ans ont été interpellés dans le cadre d'opérations séparées et simultanées menées dans les villes de Salé, Tanger et Tétouan. Les détails avec l'Inalouef. Ça s'est passé dans le cadre des opérations séparées et simultanées ayant ciblé des suspects dans les villes de Salé, Tanger et Tétouan. Le Bureau central des investigations judiciaires a interpellé aujourd'hui quatre individus âgés de 21 à 41 ans, partisans de l'organisation terroriste Daesh pour leur implication présumée dans la préparation de l'exécution de plans terroristes visant à porter gravement atteinte à l'ordre public. Selon les données préliminaires de l'enquête, les suspects qui se sont imprégnés de l'idéologie extrémiste de Daesh ont déclaré leur allégeance aux soi-disant émirs de son organisation. Ils étaient en train de planifier des projets terroristes extrêmement dangereux ciblant des installations vitales et sensibles dans le Royaume. Les perquisitions menées au domicile des mis en cause ont entre autres permis la saisie de matériels électroniques et d'armes blanches, un étendard de Daesh en tissu, un ensemble de manuscrits à caractère extrémiste, des publications sur la légitimité des opérations martyrs et le mode de fabrication et montage d'engins explosifs. Les quatre individus sont placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête menée par le BCIJ sous la supervision du parquet en charge des affaires de terrorisme et d'extrémisme en vue d'identifier tous leurs plans et projets terroristes et d'élucider les éventuels liens avec les autres organisations terroristes à l'étranger. Et en parlant sécurité, ce nouveau mécanisme pratique et efficace pour lutter contre les crimes relatifs aux nouvelles technologies, une nouvelle plateforme baptisée E-Blair a été mise en place. Elle est entièrement dédiée à la lutte contre la cybercriminalité. Chaque citoyen ou citoyenne peut accéder à la plateforme et enregistrer un signalement du contenu criminel qui le menace ou menace autrui de façon simple, sécurisée et rapide avant que les éléments de la police technique ne mènent les expertises et les diagnostics nécessaires. Retour à présent sur cet incendie qui s'est déclaré hier soir dans un centre commercial de la Médina de Fès. Le bilan fait état de cinq morts et plus de 38 blessés pris en charge au niveau du CHU de Fès. Les pompiers et les autorités locales sont restés mobilisés toute la nuit. Le feu a été maîtrisé ce matin et une commission a été formée pour faire le suivi de la situation et accompagner les commerçants sinistres. Et reportage Hamza Salhi, Driss Kohen et Sarah Jep. Les pompiers, une cinquantaine, se sent aussitôt mobilisés sur le terrain dès que l'incendie s'est déclaré. Sur place, ils ont pu constater l'ampleur des dégâts. Le complexe commercial de Bar à Fès a été complètement ravagé par le feu. Selon des témoins, un court-circuit serait à l'origine du drame. Un soudeur entreprenait des travaux de réparation au sein d'un local commercial et par inadvertance aurait touché des fils électriques, ce qui aurait provoqué un court-circuit répétitif. La marchandise commercialisée au sein du centre commercial est composée essentiellement de textiles et de chaussures. Ce sont des matières très inflammables, surtout que beaucoup de tissus contiennent du polystère. Le bilan est lourd, 5 morts et 38 blessés souffrant de brûlures graves ou légères et d'asphyxie, tous transférés au CHU Hassan II de Fès. Sur leur passage, les flammes ont complètement détruit plus de trentaines de magasins. Nous présentons nos sincères condoléances aux familles des victimes. Nous avons perdu toutes nos marchandises dans cet incendie, mais nous sommes surtout attristés par le décès de nos confrères. Les opérations de secours se sont poursuivies jusqu'au petit matin. Le périmètre du centre commercial a été sécurisé et une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances et les causes de ce drame et déterminer les responsabilités. On va parler maintenant d'une période redoutée, une échéance majeure pour les lycéens qui s'apprêtent à passer les examens du baccalauréat. Nombreux sont ceux qui angoissent à l'idée de ne pas être à la hauteur ou d'échouer. L'enjeu à leurs yeux est donc considérable. Alors comment prévenir l'apparition du stress ou mieux le gérer ? Quel accompagnement pour ces futurs bacheliers à quelques jours de ces évaluations ? Éléments de réponse dans ce reportage signé Issa Chalki et Adnan Saïdan. C'est une épreuve redoutée par tous les lycéens. Le baccalauréat, un passage obligatoire dans le cursus scolaire qui peut être semé d'embûches. Des obstacles tels que le trac ou encore une mauvaise gestion du temps. Une situation de stress que chacun gère à sa façon. Le stress, mais il faut gérer. Il faut gérer notre stress par plusieurs techniques. Par exemple, je peux sortir avec mes collègues. Je peux danser, je peux dormir. J'ai joué le football avec mes amis, sorti pour regarder des matchs, etc. Donc ça, ça t'aide à me stresser ? Oui. On peut faire des cours de technique de communication et on essaie de parler du trac, comment gérer son trac. J'essaie un petit peu de faire des simulations, des examens blancs et pour gérer aussi le temps qui est très très important. L'accompagnement psychologique est également essentiel et apporte à ses élèves les outils nécessaires pour faire face à cette étape ultime de leur parcours de lycéen. Focaliser sur les matières, organisez-vous, hiérarchisez le côté hygiène de vie, un bon sommeil, une alimentation très correcte, prendre quelques pauses. Je leur apprends aussi à faire des petites séances de méditation. Pour rappel, la session normale de l'examen national, toutes branches confondues, aura lieu les 10, 11, 12 et 13 juin prochains. C'est aussi un examen, mais d'un autre genre cette fois-ci. C'est un concours qui vise à mettre en valeur la relève scientifique marocaine et à former les jeunes chercheurs à la communication et à la médiation des sciences. La cité de l'innovation de l'université, Sidi Mohamed Mouladla, a abrité la finale universitaire du concours Mathèse en 180 secondes. Une épreuve où il a fallu se distinguer. Reportage Hamza Salhi et Sarajab. Ils n'ont que 3 minutes chrono, pas une seconde de plus pour exposer l'essence de leur projet de recherche. Un défi qui exige précision, éloquence et créativité. Inscrit en deuxième année de doctorat, Mohamed Msaoudi s'est bien préparé pour l'exercice. Mon projet de thèse se porte sur l'impression 3D du bâton. J'ai fait l'analogie ici, c'est un mariage entre le bâton et l'impression 3D. Et donc j'étudie les différents paramètres qui s'intègrent dans ce processus d'impression. Quel que soit leur sujet de thèse, les deux premiers lauréats de ce concours régional organisé à l'université Sidi Mohamed Ben Abdullah de Fès seront qualifiés pour la finale nationale qui réunira les finalistes de toutes les universités marocaines. Aujourd'hui j'ai pris le deuxième prix de ma thèse en 180 secondes. J'aimerais bien représenter notre université d'une très bonne manière et je remercie énormément nos chers coachs qui nous ont suivis tout le long de cette formation. Nous souhaitons à travers l'organisation de cette compétition internationale assurer une relève scientifique et permettre de développer davantage la communication au niveau de nos doctorants. Nous souhaitons à travers de tels événements promouvoir une communication scientifique. Rendez-vous donc le 28 juin à Oujda pour le concours national avec à la clé un billet pour la grande finale internationale qui se tiendra en novembre en Côte d'Ivoire. On va maintenant voyager comme tous les jeudis à travers la planète culture avec la chronique de Samia Halissi, le journal des arts. Samia, bonsoir. Bonsoir Ahsan, bonsoir à tous les amis de la culture. Alors vous nous présentez ce soir l'alchimie des contraires, la dernière exposition de Ahmed Hizjoubi qui se tient à la SoArt Gallery à Casablanca. Alors pour cette exposition, Ahsan, Ahmed Hizjoubi fait de l'art sans faire de peinture. Je m'explique, Ahmed Hizjoubi est un alchimiste de la matière. Il a l'art de recycler les matériaux et de les transformer en sculptures et en installations saisissantes. Chaque pièce de cette exposition raconte l'histoire personnelle de l'artiste et particulièrement l'univers qui a bercé son enfance à Gersif, où son père tenait une droguerie. D'où sa fascination pour certains matériaux et certains objets comme le corchelle qui est une sorte de peigne à garder la laine, une étape qu'il a entamée depuis 2002 en puisant l'inspiration des spécificités de sa région de l'Orientale. Une mémoire qui fait que l'œuvre de Hizjoubi trouve ses racines dans la restitution des traces, des formes et des objets. Dans cette alchimie des contraires, l'artiste a uni des matières qui semblent a priori peu compatibles les unes aux autres et qui, contre toute attente, créent un effet visuel hors du commun. Et on écoute justement Hizjoubi nous expliquer cette notion d'alchimie des contraires. L'alchimie des contraires parce qu'on trouve beaucoup de matériaux qui sont mariés dans cette exposition, comme la laine, le plexi qui sont fragiles, et le métal et le bois qui sont durs. Donc voilà, pour mélanger des matériaux comme ça, il faut un petit peu de recherche et tout. Donc mon travail, c'est ça. Je travaille beaucoup sur la matière. Vous nous parlez aussi cinéma ce soir, Samia, avec Bad Boys Ride or Die qui sort dans les salles du Maroc et du Monde le 7 juin. C'est en quelque sorte, Hizjoubi, la suite de Bad Boys sorti en 2000 et de Bad Boys for Life en 2020. Les réalisateurs, Adil Harbi et Bilal Faleh, qui sont belges d'origine marocaine, ont grandi en regardant Bad Boys et ont réalisé leurs rêves hollywoodiens en réalisant également Bad Girl et Miss Marvel, Bad Boys The Ride or Die. Et donc un bon film d'action avec une intrigue policière plutôt bien tournée. Le duo Will Smith et Martine Lawrence est plutôt drôle. Et le Bad Boys 4 semble plus réussi que son précédent. Mais les critiques sont plutôt sévères. La caméra rotative portée par Will Smith pour filmer les plans d'action n'a pas convaincu les puristes. Dans l'ensemble, la Bad Boy 4e du genre, le Bad Boy 4e du genre, est exactement ce qu'on attend de lui. Un concentré divertissant, de belles images de Miami et beaucoup, beaucoup d'action bien rythmée. C'est l'histoire de deux policiers sages de Miami qui se lancent dans une mission dangereuse pour blanchir le nom de leur chef défunt lié au cartel de la drogue. Voilà pour le pitch. Je vous laisse découvrir un petit extrait. Et place à présent, Samna, à votre agenda. Et on commence, Yhassane, par un festival qui met en scène le patrimoine historique. Le festival Lixus, qui se poursuit jusqu'au 8 juin sur le site archéologique de Lixus. Le festival international du film de Dakhla, c'est jusqu'au 9 juin. La galerie Atelier 21 de Casablanca rend hommage à l'artiste Mohamed Elbaz, décédée tragiquement dans la nuit du samedi au dimanche 28 mai. Une nouvelle qui a laissé la scène artistique du Maroc et du monde sous le choc. L'Orchestre symphonique royal se produit les 12 et 13 juin à Casablanca et Rabat. Et enfin, Camille Bouzouber expose du 12 juin au 21 juillet à la Gary House of Bo, à Rabat. Merci, Samia. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres nouveautés et propositions. Et nous, on va terminer avec les lions de l'Atlas qui se sont envolés pour Agadir ce jeudi depuis l'aéroport de Rabat Salé. Un départ en prévision de leur match contre la Zambie, prévu au grand stade de la ville. Demain, les deux équipes s'affrontent. Dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le coup d'envoi de la rencontre est prévu à 20h. Le Maroc occupe la première place du groupe E avec 3 points obtenus face à la Tanzanie, aux côtés de la Zambie, du Niger et de la Tanzanie. Tandis que le Congo est cinquième avec zéro point à son compteur. Avant de nous quitter, je vous rappelle la principale information de ce journal. Ce sera la première gigafactory de la région Middle Eastern Africa. Le groupe sino-européen Goshen High Tech a choisi de s'implanter au Maroc. Un choix motivé, on l'a vu, par plusieurs facteurs, notamment la stabilité politique et économique du pays, le niveau de ses infrastructures et le nombre d'accords de libre-échange qui lie le Maroc avec l'Europe et les États-Unis. L'investissement de Goshen porte sur la réalisation d'un écosystème industriel complet de fabrication de batteries électriques à Kenitra pour un montant de près de 13 milliards de dirhams et qui permettra la création de 17 000 emplois. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2M.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal Al-Massaïa vous sera présenté par Rahm Al-Hennaoui. Demain et tout ce week-end, c'est Wadja Dada qui vous accompagnera. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi. En attendant, portez-vous bien. Excellente soirée à tous.